Générique 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 Bonsoir, chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission, Yves de Madère, à la Sahel. Depuis l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, la contestation des quatre candidats de l'opposition ne faiblit pas, acquisant le régime d'imposer ce qu'ils ont appelé un état de siège et de dresser les mauritanais en lisant contre les autres. Pour couvrir son coût de force électoral. Je cite dans des derniers candidats de l'opposition. Après avoir introduit un recours à une annulation devant le conseil constitutionnel qui a validé les résultats le lundi dernier, les quatre candidats de l'opposition ont déclaré au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui même, ce jeudi 4 juillet, à Nouakchott, qu'ils rejettent en bloc ces résultats. Ils ont dénoncé la répression, ce qu'ils ont appelé les vagues d'arrestations, la coupure de l'internet et le déploiement des forces armées et de sécurité dans certains quartiers des grandes villes de la capitale après le déroulement de l'élection présidentielle. Personne n'a fait mention d'une future défendre à l'arrivée, mais l'attention demeure. Nous avons un nouveau président élu. Mais que se passe-t-il maintenant ? Qui dirige le pays ? Pourquoi le vainqueur de la présidentielle Chine ne félicite pas le vainqueur pour sa victoire bien avant la préparation même des résultats, comme dans tous les pays qui se respectent ? Comment faire pour lutter contre la montée des clivages communautaires après chaque élection, qui pourtant est censée offrir à nos pays le souffle politique dont il a besoin ? Comment adopter un ton plus apaisé en demandant à nos responsables politiques et nos acteurs sociaux de modérer le discours ? Comment préparer la transition ? Quelques questions, entre autres, que je vais poser à mes deux invités, chers spectateurs. M. Sioumar Amadou, qui est activiste politique ici de la majorité. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Khalima Amadou Diallo, qui est activiste politique ici de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir. Bon voilà, donc voilà, je vais essayer de commencer par vous. En fait, comment vous pensez, comment on peut aujourd'hui adopter un ton plus apaisé, surtout à demander à nos responsables politiques, nos activistes politiques surtout, de modérer leur discours et d'essayer de préparer la transition ? Bon, je remercie la chaîne Salle TV de m'avoir donné cette opportunité. J'espère que soit on est dans un pays de droit ou on n'est pas. Quand on est dans un pays de droit, on doit respecter les institutions, accepter le verdict des urnes et apaiser les siens pour les mettre en phase avec ce qui se passe. Parce que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le pays, c'est la nation, c'est l'État. Voilà, donc la nationalité, la mauritanité qui est quelque chose de très important, ce n'est pas parce qu'on a perdu une élection qu'on doit sémer la pagaille, qu'on doit allumer le feu. Non, la démocratie, c'est la démocratie. Il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Oui, quand vous dites que si on perd les élections, on allume le feu, ça veut dire que vous pensez que ce sont ceux qui ont perdu l'élection et qui ont allumé le feu ? Est-ce qu'il y a déjà un feu ? Il y a eu feu quand on regarde ce qui s'est passé durant les derniers jours. On a assisté à des pneus qu'on allumait dans toutes les rues, quand on amenait des étrangers, on les introduisait dans ce qui est cher à la Mauritanie, notre souveraineté nationale. Donc tout cela, ce n'est pas les gens qui ont gagné qui l'ont fait quand même. – Oui, mais pourquoi ? Vous, M. Khali, comment vous répondez un peu à ce que vous appelez les vagues d'arrestation ? – Ce qui est un peu triste, c'est d'entendre ce discours continu de la majorité présidentielle qui à chaque fois se cache derrière quelque chose pour essayer de justifier l'injustifiable. J'ai à la limite honte d'entendre M. Si nous dire directement que oui, que des étrangers ont été introduits pour pouvoir sémer le chaos parce que les perdants sont en train de brûler le pays, mais c'est quand même très grave. – Mais introduits par qui ? – Voilà, c'est la question que j'aimerais lui poser. Qui a introduit ces étrangers-là ? Et à un moment donné, je vais vous laisser la parole si vous me laissez terminer, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas être démagogue, il faut être direct, il faut être sincère dans ce qu'on est en train de dire. – Aujourd'hui, dans aucun intérêt, ni de l'opposition, encore moins du parti au pouvoir ou de la majorité présidentielle, de tous les Mauritaniens de brûler le pays. Et pour vous dire, pour contredire tout simplement directement ce que vous avez taxé d'introduction des étrangers, ce n'est pas la première fois que ce scénario a été joué. Je vais vous rappeler un fait qui est très important. Le 16 avril 2017, nous, jeunes Mauritaniens, avons organisé une marche pacifique qu'on appelle la marche pacifique de la jeunesse Mauritanienne. Une marche pacifique où tout le monde était assis, les photos et les vidéos existent. Qu'est-ce qui s'est passé après quand ils ont arrêté 10 d'entre nous ? Ils ont dit qu'il y avait une main étrangère. Ils ont fait un rapprochement entre les UÉ et les échauffourés qui ont eu lieu à l'époque de l'arrivée du président Mohamed Abdelaziz à Paris en relation avec ce qui s'est passé avec Mouzi à l'époque. Donc, cette méthode, elle est connue. Elle est connue des services de la majorité et des pouvoirs publics. Mais je pense que, je finis mon propos, je pense que ce qui est important, quand vous dites que vous appelez à l'apaisement, mais qui est le premier à avoir sémé la pagaille dans ce pays en pleine élection à 13 heures avant la fin du processus d'élection ? Qui a dit qu'il a gagné les élections ? C'est vous et les gens de Mouzi. – Mais dans un pays de droit… – Oui, mais excusez-moi, mais ce que les gens ont aujourd'hui, c'est quand même une dégradation sans président de liberté, l'individuel, les collectifs, les groupes d'électricité, les emprisonnements, vous pensez que c'est… parce qu'eux, ils pensent que c'est une façon de faire, en fait, c'est moi ou le chaos, en fait, mettre le pays un petit peu, faire peur aux gens pour que les gens acceptent les états d'élection. – Je vais revenir en arrière un peu sur ce qu'il vient d'évoquer par rapport aux étrangers, soi-disant que c'est le pouvoir qui introduit ces étrangers. – Il a très bien dit qu'on a toujours entendu ça. – Eh bien, on a entendu, mais néanmoins, on a vu des étrangers qui se sont volontairement… qui ont apparu volontairement sur les écrans de TV mauritanienne pour exprimer qu'ils ont été amenés… – La telle des télés. – Oui, oui, non. – La TV de l'État, on a… – Bon, qu'est-ce que tu appelles la TV de l'État ? – Oui, mais des étrangers, il peut y avoir des jeunes étrangers qui sont… qui vandalisent, mais ce n'est pas une raison de dire qu'ils ont été introduits, parce qu'ils ont été introduits, ça. Vous vous insouniez que des hommes politiques sont derrière les introductions dans la rue. – Non, je n'acquise personne, personnellement. Je n'acquise pas un homme politique, mais ce que j'ai assisté, j'ai assisté à un brouhaha, j'ai assisté à des événements, qui ne devaient pas être dans un pays démocrate, l'élection est finie, vous avez perdu, vous acceptez les verdicts des urnes, et c'est fini. – Donc vous, comment vous expliquez, c'est que vous puissiez d'être l'aide depuis le moment des forces armées dans la rue ? – Moi, j'explique ça comme… c'est pour la sécurité du pays. On a besoin de savoir où est-ce qu'on va. On ne va pas laisser tout le monde s'informer d'une manière à pouvoir mettre le feu partout, détruire les biens des autres. Il faut arrêter. Quand il y a un état de siège, quand il y a un problème de ce genre, il faut arrêter, il faut arrêter pour voir de quoi s'agit-il. Et puis le fait que l'Internet, les coupures d'électricité, c'est pas parce que c'est pour la sécurité des citoyens, c'est pas tout le monde qui est dehors. Alors, ceux qui ont gagné ont subi le même sort que ceux qui ont prévu. – Non, mais essayez de répondre à sa question, parce que pour lui, c'est vous qui avez commencé. – Comment c'est quoi ? Nous, on n'a pas commencé. Dans un pays de droit, je voulais dire, dans un pays de droit, n'importe quel pays, il y a élection. On peut savoir les résultats. On n'est pas dans les années. – Donc vous pouvez proclamer… – Non, on n'a pas proclamé. On est libre de donner notre avis par rapport à notre résultat. On a nos représentants dans le bureau qui nous donnent le procès verbal. Vous avez vos représentants. On a nos calculs, on fait nos calculs. On peut dire que selon ce que nous avons eu comme résultat, venant des urnes… – Avant la proclamation de la Syrie… – On peut dire, nous, dans notre bureau, que nous, avec nos calculs, on a eu cette majorité. On peut dire qu'on a eu ceci. Mais ça ne veut pas dire que ça a été validé et que c'est quelque chose qui est exactement… – Allez-y, allez-y. – Attends, j'ai fini, j'ai fini. – Non, il finit. – Je vous laisse finir. – Allez-y, allez-y. – C'est-à-dire que même dans les pays développés comme les États-Unis, à midi déjà, à la sortie des urnes, on connaît déjà la tendance. On est libre de faire la tête. – Mais ceci, vous êtes en train de mélanger Pomme de terre et Angleterre. – Non, je connais Pomme de terre et je connais Angleterre. – Quand vous me parlez d'un processus électoral aux États-Unis où la liberté est respectée, et que vous parlez d'un processus électoral dans un pays de dictature militaire qu'on appelle la Mauritanie, s'il vous plaît, vous avez la courtoisie de me laisser finir ? – Je vous laisse finir, je vous laisse finir. – Et qu'à 13h, le vote a commencé à quelle heure ? Le vote a commencé à 8h, monsieur. Entre 8h et 13h, c'est combien ? C'est quelle heure ? – À 13h ? – Entre 8h et 13h, c'est combien ? – Oui, mais… – En l'espace de moins de 6h de temps, comment vous pouvez, et par quelle magie, vous, la majorité présidentielle, comment vous avez pu sortir des tendances à 13h ? J'aurais entendu, j'aurais accepté que vous parliez de trop de participation. – C'est pas à 13h, c'est à 3h du matin. – Non, à 13h, à Hassan Lebat, je le cite. – Je ne sais pas, je suis convaincu. – Attention, qui est le chargé de communication de Khaswani et qui s'est permis de parler de tendances à 13h, cela veut dire quoi ? Cela veut dire… – Une tendance, une tendance, une tendance. – Cela veut dire que vous êtes en train d'allumer le feu. Pire que ça, OK. Je vous concède tout ça, mais on y va à autre chose. Si vous dites que vous avez gagné par la vérité des urnes, quelqu'un qui a gagné, qui détient le pouvoir, a-t-il besoin de sortir des chars de combat pour assiéger SEPRA et MENA ? – Mais ça, c'est autre chose. Vous êtes en train de confondre Pomme de terre et Angleterre maintenant. – Vous savez quoi ? – C'est là où vient… – C'est là où vient… – Non, écoutez, laissez-moi finir. – Je vous respecte. – C'est pas grave, c'est pas grave. – Je vous respecte. – Mais ceci, c'est parce que vous étiez en train de préparer sciemment votre plan de monter les communautés les unes contre les autres et que demain, vous allez transposer le problème électoral dans un problème communautaire. – Écoute, 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 Raleigh. – Pourquoi les chars de combat ont assiégé SEPRA, MENA, et Tebrakzena, et LEC, Arafat, LEC, PECA, LEC ? – Ça, il faut poser la question à la sécurité de l'État, pas à moi. – Pouvez-vous expliquer ça ? – Non, parce que vous avez dit qu'on était en état de siège. – Non, parce que vous avez dit qu'on était en état de siège. – Écoute, 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 laissez-moi. – Pardon ? – Parce que les problèmes ont commencé à SEPRA. – Ce n'est pas vrai, les problèmes n'ont pas. – C'est même avant… – C'est absolument pas vrai. – Ça va être siable ? – Parce que les chars de combat ont été stationnés avant même qu'il y ait quoi que ce soit. – Cela veut dire quoi ? – Bon, moi, je n'ai pas cette information. – Voyons sérieux, je suis à la télé, je ne peux pas me permettre de dire des choses que je maîtrise. – Non, vous ne le devez pas. – Oui, mais ce n'est pas intellectuel qu'on est en train de faire ici. On ne va pas s'insulter, on ne va pas aller au-delà des choses. – C'est insulter, jamais. – Soyez plus supposés. – Non, mais ce que je voulais te dire, c'est que j'ai l'instation. – Il y a eu quand même, même l'observatoire du droit de l'homme, quand même dans un communiqué, ont indiqué que les forces de sécurité ont arrêté un grand nombre de militants et des candidats à la présidentielle. Des militants de Boukhan Ahmedoubaba, Bira Moudaloubi. – Que de l'opposition ? – Ces arrestations ont concerné surtout, selon eux, la communauté Pell et son inquiet. – Non, je ne peux pas répondre exactement à cette question. – Oui, parce que je ne sais pas ce qui se passe derrière le rideau de la sécurité de l'État. Et ça, ça concerne l'État, c'est l'État qui a de l'ordre. – Mais ça va mener avec précaution, parce que je dis, selon, c'est bien, c'est quand même un observatoire. – C'est l'État qui connaît répondre directement à ces idées. – Moi, je reviens à ce qu'il vient de dire par rapport à… C'est lui qui confond entre Pomme de terre et Inglaterre. Moi, ce que je vois, moi, nous avons deux approches différentes. Ce que lui, il voit le verre à moitié vide, et moi, je le vois à moitié rempli. – Oui, mais nous avons tous les mêmes idées pour une Mauritanie prospère, égalitaire, que nous prenons cette Mauritanie. – Non, 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 mais pour lui, vous avez, ça veut dire, c'est un État de siège que vous avez monté, et que vous pouvez faire peur aux Mauritaniens. – Non, ce n'est pas faire peur. – C'est pour sauver les Mauritaniens qui ne sont pas rués dans le riz pour aller casser, brûler. – Mais les brûlures ont eu lieu où ? – Sabra, les brûlures ont eu lieu où ? – Arafat, quelques coins d'Arafat, au-dessus du Nord. Les brûlures, c'est là où les gens ont eu peur, et protéger les biens des personnes. Il faut faire sortir l'armée pour protéger. – Mais c'est si, mais c'est si, mais c'est si. – Parce qu'il faut sortir de cette maison. – Dans un pays, vous ne voulez pas que les gens se révoltent, vous ne voulez pas que les gens parlent, vous ne voulez pas que les gens se fâchent, vous ne voulez pas que les gens manifestent pacifiquement. Je pense qu'entendons-nous bien là-dessus ici, sur ce plateau, peut-être on est tous conscients d'une chose, que la Mauritanie est au-dessus de nos têtes. On est conscients que la stabilité de ce pays est la seule chose aujourd'hui qui nous conduit dans ce que nous sommes en train de faire. Personne, et j'espère bien, ni nous, ni quelqu'un d'autre, ne voudra que ce pays brûle. Parce que si ce pays brûle là, c'est à l'avantage de qui ? Qui avons nos enfants et nos familles ici ? – Ça c'est… – Dites-le-moi. – Je vois, je vois. – Là n'est pas le sujet. Le sujet c'est quoi ? Le sujet c'est que vous, la majorité présidentielle, et l'État mauritanien, vous êtes en train de primer votre peuple, à qui vous refusez toutes les vendications. Vous avez parlé de procès-verbaux, et c'est là où je vais arriver avec vous. Vous avez parlé de procès-verbaux, vous êtes d'accord avec moi ? Vous avez parlé de la CENI ? – Je n'ai pas éliminé le CENI. – Vous avez parlé des procès-verbaux tout à l'heure. – D'accord, ce n'est pas grave, mais vous, je ne vais pas parler de CENI. – Vous avez dit que vous avez vos procès-verbaux, vous avez fait vos calculs. – Non, oui, allez-y. – Vous avez dit ici ? – Oui, oui, ce n'est pas grave, allez-y. – En parlant de procès-verbaux, monsieur, vous savez quoi ? – Vous avez chaque bureau ? – Écoutez, j'ai travaillé sur des procès-verbaux qui sont certifiés par la CENI, dans des bureaux de force en Mauritanie, sur plus de 211 bureaux. 211 bureaux. Il y a des bureaux où, je vous le dis ici, à la télé, il y a des bureaux où on a écrit nombre d'inscrits dans le bureau, 163 personnes, nombre de votants, vous allez trouver 200 et quelques personnes, dépouillement lors de la caisse, vous allez trouver 700 votants dans les bureaux. Et ça, vous savez c'est combien de bureaux ? 291 bureaux. – Khali, Khali. – Il y a 54 000 voix, dont 27 000 voix ont été affectées à Azouani. – Oui, mais attends, et le conseil constitutionnel, pourquoi il ne travaille pas à ce sujet-là ? – C'est là où j'avais un avenir. – C'est ce sujet contenu dans les pressions. – Vous le savez, le conseil constitutionnel, moi, je considère qu'il est sous les ordres de l'État mauritanien, et en particulier le président de la République. – Je vous donne un exemple, comment se fait-il, comment se fait-il que les 4 candidats de l'opposition ayant déposé le recours, il est irrécevable immédiatement, et peut-être même 72 heures après, on programme les résultats définitifs ? – Allez, allez. – Moi, 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 c'est des questions que je pose, et je veux des réponses. – Je réponds, je réponds. – C'est tout ? – Je réponds, écoute. – Allez, je vous écoute, je vous écoute. – Tu peux me tutoyer ? – Non, 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 je préfère vous voyer que de vous tutoyer. – Donc, je veux en venir sur ce que vous avez énuméré comme étant des problèmes d'élections, de nombre d'inscrits ou de nombre de votants. – Oui. – Ce que le président de Séni a demandé, si vous avez constaté des anomalies, quelque chose qui n'est pas, amenez-le, prouvez-le. – Conseil constitutionnel, c'est bien. – Mais le recours, c'est bien. – Amenez-le, prouvez-le. – Mais le recours, c'est bien. – Et que si vous êtes... – Non, mais je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. – Je précise la moitié important. – Laissez-moi finir, s'il vous plaît. – Parce que si vous voulez dire, vous aurez le temps de répondre. Et en plus de cela, si vous partez déjà en tête que le Séni ou quels que soient les gens du cours constitutionnel sont pour l'État et sont là pour l'État, pourquoi vous allez aux élections ? Pourquoi vous vous êtes présentés pour aller aux élections ? Sachant déjà que les réserves sont pipées, comme vous venez de dire. – Vous avez dit que tout est à... – Quand est-ce que je vous ai dit ici que les résultats étaient déjà pipés à la main ? – Non, vous avez dit... – Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas fait. – Non, 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 non. Si vous ne voulez pas dire, c'est ça. – Si vous ne voulez pas dire, vous avez dit que la cour constitutionnelle et que Séni sont là pour le pouvoir. – Ce que je vous avais dit, vous avez dit. – C'est vrai, mais c'est clair. – Mais donc c'est ça où vous allez au débit. – Oui, c'est ce qui veut dire que vous vous êtes dit que les élections vont pipées. – Même si on relève des anomalies qui, même si elles sont surieuses, elles ne remettent pas en question quand même le processus électoral. – Si elles remettent en question pourquoi, je m'explique. Quand je vous parle de 211 euros qui ont subi une fraude massive, des bourrages durs, des bulletins prêts, remplis à l'avance. – Mais il faut prouver. – Vous pouvez me laisser terminer. – Oui, mais je m'apprécie. – Mais ça a été prouvé. Pourquoi ça n'a pas été prouvé ? Comment je peux vous dire que les PV existent et que ces PV ne soient pas joints ? Ils ont bel et bien été joints dans le recours qui a été adressé au conseil constitutionnel dans cette élection. Et attention, sur les 211 bureaux, si vous faites une extrapolation, vous allez au-delà de moins 49% pour Khazwani et irréversiblement vers un deuxième tour. – Non, ce n'est pas des calculs. – Des calculs particuliers. – Écoutez, écoutez, moi je ne fais pas un calcul. Écoutez, moi je suis quelqu'un qui dépasse le niveau partiel. Je ne joue pas le partisan. Je joue par rapport à ce que j'ai vu. Ce n'est pas ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai vu. J'ai travaillé sur des PV durant des nuits et des nuits. Avec une équipe, je ne suis pas le seul. On est très nombreux à avoir travaillé là-dessus. Les pleurs sont là, la matière, elle est là. – Khali, excusez-moi, mais ne donnez pas des informations aux téléspectateurs. Le conseil constitutionnel a très bien reconnu les anomalies. – Quelqu'un. – Mais ça ne remet pas en question le processus. – Et d'ailleurs, on est encore à 52%. – Moi je dis ici. – Donc c'est ça, c'est ça. – Elbou, Elbou, moi je dis ici, devant toutes les caméras de la télévision de Sahel, que si on fait, j'ai dit, les 211 bureaux, Azouani va se retrouver avec 49%. Parce qu'il y a 54 000 voix qui seront remises en cause. Et parmi ces 54 000 voix, Azouani, on lui a affecté 27 000 voix. Si les 54 000 voix qui souffrent de problèmes d'irrégularité ont été sanctionnés, est-ce qu'on a demandé au conseil constitutionnel ? C'est très simple. On n'a pas dit au conseil constitutionnel. De nous, nous raison. On a dit au conseil constitutionnel, nous vous servons des preuves, nous vous servons de la matière. Autosaisissez-vous de cela, menez une enquête. Quelle enquête a été diligentée ? – Et quelle a été la réponse ? – Quelle enquête a été faite ? – Quelle a été la réponse ? – La réponse a été de vous proclamer vainqueur, sans aucune enquête ? – Oui, mais en prenant en considération de ce que vous avez aimé. – En prenant en considération de quoi ? – Oui, il y a des anomalies. – Ils ont pris considération de ce que vous avez aimé. – J'aurais aimé qu'on nous dise, il y a eu des anomalies qui ont été… – D'ailleurs, ça a changé, même, 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 même. – Excusez-moi, excusez-moi, j'aurais aimé que le conseil constitutionnel dise il y a eu des anomalies qui ont été portées comme recours, nous les avons suivies, nous avons mené une enquête, ça s'est avéré, même si ces anomalies ont été réglées, le taux ne changeait pas. – Oui, mais on est maintenant dans une option d'un dialogue politique allant dans le sens du dénouement de la crise postélectorale, dans lequel aujourd'hui vit le pays. – Donc comment, pour vous, qu'est-ce que vous pensez ? Quels sont les… comment faire pour aller, pour faire un vrai dialogue politique dans ce sens ? Comment on va apaiser les esprits ? – Pour moi, ma vision est simple. Ce n'est pas parce que nous avons gagné les élections avec un taux de 52% que nous exclisons les autres. Non, normalement, on doit travailler avec les autres, de ce que les urnes ont parlé, les urnes ont montré qu'il y a une minorité, quelque part, qui a eu un pourcentage électoral qu'il faut considérer et que le président élu doit impérativement regarder sur ces élections et savoir qu'il y a eu des gens qui ne sont pas avec lui et essayer de les accommoder. – Vous, vous pensez que vous allez apaiser un petit peu ? – Moi, je pense qu'on ne peut même pas parler de dialogue. Du moment où les quatre candidats de l'opposition ont été très clairs jusqu'à ce matin, dans la conférence de presse, qu'ils rejettent les résultats de cette élection, ils les rejettent en bloc. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je tire un enseignement beaucoup plus important que le dialogue politique. Il faudra qu'il y ait un dialogue national entre le peuple mauritanien parce que cette élection, elle nous a clairement prouvé qu'il y a eu un vote identitaire. Et ça, qu'on le veille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, c'est la partie qui est opprimée, la partie qui vit dans le chômage, la jeunesse qui vit dans le chômage, c'est la partie qui est discriminée dans l'état civil biométrique, qui s'est exprimée. C'est la partie des agriculteurs, des éleveurs qui sont laissés pour compte par l'État mauritanien et qui, pendant 10 ans du règne actuel, se sont retrouvés exclus alors qu'ils sont les enfants de la nation qui ont tiré un signal qui est très fort. – Ça, c'est une réalité. – Je respecte le point de vue, mais je ne trouve pas. – Ce n'est pas en votant un candidat de l'opposition. Moi, je considère que, moi, je considère personnellement, après, peut-être quelqu'un d'autre va défendre son camp, mais moi, je ne défends pas un camp. Moi, je parle en tant que citoyen. Moi, je considère personnellement qu'il y a eu une volonté populaire et après, il y a eu un hold-up électoral. Ça, c'est mon avis. Maintenant, par rapport au dialogue, le dialogue dans la vie, quand vous faites de la politique, vous êtes appelés à faire deux choses. À discuter, à dialoguer, à vous contredire, mais à poser des actes pour changer les choses. – Oui, oui, il faut l'optique. – Mais comment instaurer une optique de dialogue alors que les quatre candidats de l'opposition, à savoir Oul Mouloud, Oul Boubacar, Biram Ouddaoulabe, Kanamidou Baba, rejettent les résultats des élections ? Comment vous allez amourcer ? – Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont comme recours ? – Vous parlez de dialogue par rapport aux… – Qu'est-ce qu'ils ont comme recours ? – Le recours qu'ils ont, il est très simple. Que le conseil constitutionnel s'autosaisit, mène une enquête, c'est la demande qui a été faite avant les résultats. Que le conseil constitutionnel se saisisse de ce problème-là, parce que quand vous êtes arbitre, vous êtes juge, et vous êtes l'institution la mieux placée ou la seule capable de s'autosaisir de tout ça et dire, il y a eu tel problème, il y a eu tel problème, mais on va solutionner ça de telle manière et de telle façon, si vous le faites, les candidats l'ont dit, les candidats de l'opposition l'ont dit, ils ont dit, si le processus est respecté, nous sommes prêts à accepter, s'il y a un gagnant. – Khali, je suis de mèche avec toi, avec vous du moins, qu'il y ait un dialogue. Ne pensez-vous qu'il y ait un dialogue déjà ? Que certaines figures, leaders de l'opposition, ont boycottés ? – Quel dialogue ? – Vous parlez de dialogue national maintenant. – Non, non, là, on parle d'un dialogue politique. – Par contre, les populations, par rapport… – Non, il faut dénouer cette crise. – Bon, dénouer cette crise. – Est-ce que vous êtes d'accord qu'on est dans une crise ou pas ? – Je ne sais pas, ça dépend. – Après chaque élection. – Ce que vous, vous appelez crise, c'est peut-être pas. – Est-ce que vous considérez qu'après le moment, tout va très bien ou pas ? – Non, il ne peut pas y avoir tout, tout ne sera pas bien après une élection. Partout dans le monde. À chaque fois qu'il y a une élection, il y aura toujours des mécontents, il y aura toujours des gens qui ne sont pas… – Oui, des mécontents, mais des mécontents qui félicitent les vainqueurs. – Qui félicitent les vainqueurs. – Qui félicitent les vainqueurs. – Ce n'est pas le cas. – On a vu des cas partout dans le monde. – Oui, mais ce n'est pas le cas. – Ou des vainqueurs qui félicitent les vainqueurs, mais ce n'est pas le cas ici en Mauritanie. – On parle du cas Mauritanien. – Mais pourquoi le cas Mauritanie ne soit pas un cas comme les autres ? – Pourquoi un cas Mauritanie ne soit pas ? – Parce que chaque cas est spécifique. – Vous avez parlé dans votre communautaire. C'est ce qui me fait peur. – Vous le niez ? – C'est ce qui me fait peur. – Vous n'entendez pas. – Je ne dis pas que je n'existe pas. Je dis que c'est ce qui me fait peur. – Mais pourquoi votre communautaire ? – Pourquoi votre communautaire ? – Les Halpolar ont voté pour Hamel Baba. – Mais ça, c'est facile. – Mais ça, c'est facile. – C'est ça que je suis en train de vous dire. – C'est assez facile. – Mais c'est trop facile comme explication. – Les Poulars n'ont pas voté pour Hamel Baba. – Les Poulars, il y en a qui ont voté pour Ghazouani, d'autres qui ont voté pour Hamel Baba. – Tout à fait, tout à fait. – Mais en majorité, quand on est là, on a bien vu ce qui s'est passé dans les jouages. – Si les politiques politiques, les Poulars sont dans tous les partis politiques. – Tout à fait. – Dans tous les villages, Poulars, Hamel Baba. – Non, ne parlons pas de Poulars, mais parlons de Mou. – C'est pour réitérer ce que vous venez de dire par rapport à votre communautaire. – Tout à fait. – Ça a existé. – Vous reconnaissez que le communautaire a existé. – C'est clair. – C'est dont je suis en train de parler. Ce que, malheureusement, ne devait pas se passer dans un pays, la République islamique de Mourteni, on doit se voir dans toutes les couches de la nation. – Donc pour vous, il n'y a pas eu votre communautaire, d'accord. Mais le problème, c'est que maintenant, comment faire pour apaiser ? Ma question est claire. Comment faire pour apaiser les esprits ? Vous, en tant qu'activiste politique ? – Moi, je trouve qu'apaiser les esprits par rapport à quoi ? Par rapport aux élections, les résultats ? – Par rapport à quatre candidats qui refusent carrément les résultats. – Le résultat, c'est-à-dire, ne me dis pas qu'on va refaire les élections pour ça. – Je ne pense pas. Faire les élections, parce que ce n'est pas une donne. Moi, je crois que les choses se sont passées ainsi. – Donc pour vous, il n'y a pas besoin d'apaiser, c'est ce que vous êtes en train de dire. – Non, moi, ce que j'ai dit, j'ai dit qu'il y a une majorité qui a gagné, mais il y a une minorité qui a montré qu'elle est là. – Écoutez, moi, je vous dis, regardez. – Qu'elle est là. Je dis qu'il y a une minorité qui l'a dit qu'elle est là. Donc cette minorité, il faut donner, il faut considérer cette minorité qui a voté contre le pouvoir. – Moi, ce que je vous dis, c'est du concret. – Aujourd'hui, pour moi, le seul qui crée la discorde entre les Mauritaniens, c'est le pouvoir en place en Mauritanie. Je m'explique. Vous ne pouvez pas nous dire apaisés alors que vous prenez des innocents Mauritaniens, n'importe comment, n'importe quand. Vous les envoyez au Njouf, vous les gardez sans aucune explication. – Mais vous, vous vous appelez innocents, mais bon… – Non, quand j'ai dit des innocents Mauritaniens, oui, c'est des innocents. Quand je vois Sambacham séjourner pendant 6 jours, Kamara Seydimoussa séjourner pendant une semaine, 10 jours, et qu'après, on les voit en liberté sans aucune explication. – Wadiah qui est actuellement, Ahmedou Wadiah qui est actuellement détenu, et que des violations à domicile ont été faites, mais s'il vous plaît, vous n'êtes pas en train de l'APZ. – Écoutez, 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 M. Diallo, vous ne pouvez pas expliquer la raison de l'arrestation de M. Tcham, ni les raisons de l'arrestation des autres personnes, soi-disant Wadiah. – Mais vous avez la raison ? – Je ne peux pas, je ne connais pas les raisons. – On a le droit à l'information. – C'est quelque chose, c'est la cirité, c'est la cirité de l'État. – Écoutez, écoutez, écoutez. – C'est la cirité de l'État qui a été baufouée, qui a été mise en jeu. – Monsieur, c'est une guerre civile qui pouvait être… – Monsieur, si ce que vous dites est très grave, parce que vous êtes en train d'aider l'État Mauritanien – Non. – A restreindre la liberté à l'information. – Non, je ne dirais pas ça. Il y a certaines informations qui doivent circuler Mais il y a d'autres informations C'est pour l'astirité de l'Etat C'est pour l'astirité de l'Etat Sambacham a été arrêté Il a été libéré Demandez-le la raison pour laquelle il a été Pourquoi on va lui demander ? Nous on est des citoyens, on s'adresse aux institutions de l'Etat Le président Sambacham a été arrêté, il a été libéré Des personnes ont été arrêtées D'autres sont encore Arrêtés ? Le problème n'est pas ça Si vous avez des informations sur pourquoi ces gens ont été arrêtés Et pourquoi ils ont été libérés ? Je n'en ai pas C'est pas ce qu'on veut Nous ce qu'on veut c'est quoi ? Ce que je dis ici c'est clair Nous on est tous régi à la volonté de respecter la loi de notre pays Nous on est mauritaniens, on n'est pas janais ni chinois Mais ce qu'on a dit Ce qu'on est en train de dire ici C'est que quand l'Etat arrête des citoyens Et qu'il finit par les libérer On doit avoir l'information Leurs familles doivent être informées Leurs avocats doivent être informées Pourquoi l'Etat ne vous a pas arrêté vous ? Mais nous ne sommes pas là Peut-être que l'Etat m'a arrêté Vous ne savez pas la raison pour laquelle l'Etat a arrêté ces personnes Mais moi je suis dans la peau de quelqu'un qui peut être arrêté à tout moment aussi Non, 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 j'ai dit pourquoi l'Etat ne vous a pas arrêté en tant que dialogue personnellement C'est qu'il y a des raisons L'Etat a arrêté des gens L'Etat mauritanien, le ministre de l'Intérieur a bien affirmé à propos de ces contestations Qu'il y a eu un plan de stabilisation du pays Il a d'ailleurs parlé de qu'il y ait une main étrangère qui adresse le mouvement Comme toujours Et donc il y a une centaine d'étrangers C'est sûr que vous n'acceptez rien du tout, tout est toujours Pour eux, ils ne peuvent pas expliquer leur présence de la contestation Une élection d'un pays qui n'est pas le leur Bon, c'est-à-dire que le gouvernement a quand même essayé de donner des réponses Vrai ou faux, ça c'est... Oui mais ça c'est de notre avis, nous en tant que citoyens, nous pouvons juger si c'est vrai ou c'est faux Il a même affirmé, il a même affirmé, c'est monsieur l'Intérieur Que cette présence étrangère était en relation avec certains candidats Je ne sais pas ce qu'il veut dire par certains candidats Mais il a très bien affirmé ça Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez Il faudra que les gens arrêtent d'avoir peur de dire la vérité Nous, on ne craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala La vérité doit être dite On ne peut pas prendre des citoyens Au nom de toute la sûreté du monde Prendre un citoyen, l'envoyer en prison L'envoyer dans des états, dans des lieux secrets Sans aucune explication et nous dire qu'on n'a pas le droit de demander l'information Avec un internet mobile coupé Couper l'internet Parce que tout simplement, lui il justifie ça parce que ça va déstabiliser le pays Oui parce que c'est la sécurité d'abord Mais si c'est la sécurité du pays Vous réutilisez la sécurité d'abord Moi la sécurité du pays Vous n'avez plus moins que d'avoir une connexion internet Oui, oui, mais vous avez peut-être raison Le problème n'est pas là, c'est que pour eux Ils disent que les mobiles de la coupure d'internet C'est surtout pour empêcher la diffusion des images D'une brutalité et des forces de l'ordre C'est pour empêcher aussi Les avis des manifestants Comment vous expliquez ça ? Moi je ne trouve pas que c'est vraiment Vous pensez que c'est un problème de sécurité ? C'est un problème de sécurité C'est pour éviter qu'il y ait beaucoup de dégâts Par rapport Ça c'est votre avis Ça c'est mon avis, moi je ne parle que de mon avis C'est de la censure Beaucoup de vocaux qui circulent Beaucoup de... La couruse d'internet c'est de la censure C'est pour empêcher les gens de communiquer C'est pour empêcher les gens de se retrouver C'est pour aussi empêcher le déchaînement de la violence C'est pour empêcher des vocaux racistes C'est ça C'est pour empêcher... Mais pourquoi on en a la libéré ? Les vocaux racistes doivent continuer Ils vont toujours continuer On ne les goût pas, on ne les cautionne pas On les condamne fermement Ça il faut que ça soit très clair On condamne la violence On condamne... Nous on ne va laisser personne déchiqueter notre pays Qui est déjà faible On est très conscient Nous on a des pays là Mais nous dire que l'internet a été coupé pour la sécurité C'est n'importe quoi Pourquoi vous avez envoyé donc les gens ? Pourquoi vous avez vous la majorité et le pouvoir ? Pourquoi vous envoyez vos gens de combat à Sepra ? Pourquoi ? C'est pour la sécurité C'est parce que là où il y a eu le problème C'est parce que là où il y a eu des problèmes Non, non, non C'est pas parce que... C'est mon avis Je réponds à cette question Excusez-moi, moi je ne donne pas mon avis Oui ? D'ailleurs mon avis importe un peu Parce que les téléspectateurs veulent vos avis à vous Et votre avis à vous Et à ceci Donc moi je ne donne pas mon avis du tout Mais je vous pose la question Si pour les forces de l'ordre Les problèmes ont débuté Ou sont plus forts dans tel ou tel quartier Envoyez les forces de l'ordre dans ce quartier Mais monsieur Elbou Je vous ai dit ici sur le plateau télé Est-ce que j'ai dit je peux le prouver matériellement ? Les chars de combat Et l'armée a été envoyée à Elmina, Sepra Bien avant brûlure de pneus et quoi que ce soit Mais s'il vous plaît les vidéos ont circulé sur internet Je ne cautionne pas ça Je les faisons circuler sur internet Soyons sérieux Écoutez, écoutez Soyons sérieux Je reviens à votre question Oui Une question Oui C'est-à-dire par rapport à tout ce que vous venez de dire Oui Vous avez vu des brûlures de pneus à Tavra-Zéna Ou dans des lieux où il n'y a pas eu de séchart de combat C'est parce qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de ça Et que la sécurité de l'État, la sécurité de l'État travaille Ça ne veut pas dire qu'ils prévoient déjà ce qui se passe Ils ont des informations par rapport à ce qui se passe Et ça s'est confirmé par la brûlure de pneus S'il vous plaît, écoutez C'est pour la sécurité de l'État On travaille, ils travaillent nuit et jour Ils savent déjà qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans ces coins Et ça c'est vécu Mais c'est si, ce que vous dites De toute façon, ce n'est pas nouveau Pardon, ce que vous dites C'est vraiment pathétique par rapport à Tavra-Zéna On a brûlé des pneus, c'est Cepra, etc Mais où est la masse, s'il vous plaît Où est la masse populaire qui vit dans l'injustice ? Où est la masse populaire qui vit le plus dans l'insécurité ? C'est pas 5e, c'est pas 6e, c'est pas PECA C'est pas Ravad Non, écoute C'est pas pour qu'il y a une justice Il faut se lever et brûler les pneus C'est clair, c'est clair Et alors, c'est ce que je dis C'est des quartiers difficiles C'est des quartiers qui sont maintenus dans la pauvreté volontairement Maintenus dans le sommet volontairement Ça c'est mon avis C'est ton point de vue, c'est des quartiers populaires C'est mon point de vue Tout quartier populaire est ainsi C'est des quartiers populaires pour qui Pour qui l'État ne vous fait absolument rien Khali, s'il te plaît Pour que ce soit clair Khali, s'il te plaît Il y a des gens aujourd'hui qui se demandent Que toujours, en fait Les gens de l'opposition Quand ils sont bâtis Ils s'obstiment toujours à invoquer les motifs Déjà Ces élections centriques Et La CENI n'a pas fait son travail Mais c'est toujours Ça a toujours été comme ça Vous ne pensez pas que c'est Elle vous Moi je pense que Il faut à un moment donné Que nous soyons Raisonnables dans notre démarche Moi je pense que Les problèmes Avant le vote Les problèmes de la CENI Ont été posés Bien avant Quand l'opposition A proposé Certaines personnes Dont Wadi A Et que leur nom Ont été retirés Sur ordre Suprême Pour empêcher Wadi A d'aller Et ça c'était très clair Ça c'était bien avant l'élection Donc Donc Les problèmes Avaient été soulignés Bien avant D'arriver A ce stade d'aujourd'hui Mais moi je ne suis pas Le genre de personne Qui va dans une opposition Qui veut juste rester Que dans des problèmes Il faut aussi à un moment donné Que nous proposons des solutions Nous nous avons souligné des problèmes En soulignant ces problèmes Nous avons proposé des solutions Nous avons même proposé Au-delà des solutions Nous avons proposé L'autosaisie Par le conseil constitutionnel Qui mène ses propres enquêtes Et qui regarde Ce qui est bon Et ce qui n'est pas bon Qu'est-ce que vous voulez de plus Et le camp adverse Qu'est-ce qu'il a proposé Oui monsieur Si vous me permettez Je veux juste Je veux juste revenir à ça Il faut sortir un petit peu C'est que Pour les téléspectateurs Monsieur aussi Pour les téléspectateurs Il faut essayer D'expliquer aux gens Comment faire Comment faire aujourd'hui Politier contre Cette montée D'équilibrage communautaire Après 5 élections Et surtout après celle-là C'est exactement ça Je reviens d'abord Juste pas non Mais allez-y Essayez de répondre à ma question Pour vous Comment faire Politier contre Mais d'abord Je veux dire quelque chose A mon ami et frère Diallo Que Cette commission Qui a Prôné Qui a délibéré Les résultats des élections Ce n'est pas la même commission Qui a donné Les résultats Des législatifs Qui a donné Les résultats Des communes Des communes Et qui vous a Donné des sièges Au niveau Du Parlement Et pourtant On n'a pas vu les gens Crier Brûler des pneus Parce que L'enjeu L'enjeu n'est pas le même L'enjeu n'est pas le même Non c'était avantageux Non c'était avantageux Pour eux En ce moment Vous êtes sérieux Vous C'était présenté En ce moment L'enjeu n'est pas le même Non il y a toujours Mais ça se passe Plutôt pas mal Il n'y a pas de problème Les gens ne sont pas Dans la rue Il n'y a pas de bouleurs Il n'y a plus de casseurs Il y a des jeunes Selon vous Qui sont descendus Dans la rue Et qui ont cassé Ils sont dans les Commissaires de police Ils sont envoyés devant les juges Donc tout va bien pour vous Non pas du tout Je ne trouve pas Que tout va bien Ce n'est pas parce que Les gens sont mis en prison Que tout va bien Pour le mieux Non Moi je pense qu'il y aura Qu'il faut soigner la plaie Il y a quelque chose Qu'il y aura Comme je viens de dire Justement c'est quoi ce quelque chose Comment faire pour lutter contre ça Aujourd'hui Il faut un dialogue Il faut un dialogue Vis-à-vis des communautés Mais vous êtes là pour discuter Avant de dialoguer Avec les communautés Pour moi Avant de dialoguer Avec les communautés Pour moi Si vous voulez Parce que quand vous parlez de plaie Vous allez chez le médecin Vous ne lui dites pas Je suis malade Et vous vous arrêtez à ça Vous allez diagnostiquer le problème Et le problème aujourd'hui C'est un problème d'injustice Vous Le problème aujourd'hui Si on veut régler ça Comme l'a demandé M. Elbou Je pense que ce pays là Nous avons besoin De vivre dans la justice Dans l'égalité Si nous vivons dans la justice Dans l'état de droit S'il vous plaît Si un fils D'un gardien de maison D'un gardien d'immeuble Et le fils d'un ministre Sont égaux devant la loi Aujourd'hui Il n'y aura pas de problème Je suis tout à fait d'accord avec vous Mais tel n'est pas le cas Aujourd'hui Aujourd'hui La réalité elle est claire devant nous Si tu as un bras long Au sein de l'administration publique Et que ton père Est un ministre Ou ton père Est un directeur quelque part Ou un homme influent Tu peux te permettre Même de gifler Un policier Ou un gendarme C'est ça la réalité Je suis tout à fait d'accord avec toi Il ne doit pas y avoir Ce genre de choses en Mauritanie C'est cela qu'il faut oser dire On doit Et c'est raison pour laquelle J'aurais bien aimé L'entendre le vote bouge Raison pour laquelle Le candidat Le président Elie A bien énuméré son programme Soit disant Que le programme Va attaquer le problème De l'injustice en Mauritanie D'abord Prémeure des choses Qu'il reconnaît Donc il reconnaît qu'il y a l'injustice Tout à fait Moi je reconnais Toi tu reconnais Lui il reconnaît Qu'il y a l'injustice en Mauritanie Il y a l'injustice en Mauritanie Mais ça ne veut pas dire Que tout est noir En Mauritanie Tout n'est pas mauvais C'est ça Je préfère que vous dites Tout n'est pas mauvais Tout n'est pas mauvais Tout n'est pas mauvais Le candidat Le président Elie Va mettre dans son programme Que la justice Sera la priorité De son programme De son gouvernement Et j'espère que tout le monde Se trouvera au niveau De ce nouveau gouvernement Qu'il va mettre en place Et je vous le Je vous le En tout cas moi ce que j'ai dit C'est clair Si vous voulez Si nous voulons Stabiliser notre pays Si nous voulons la sécurité De notre pays Beaucoup nous disent Sécurité à la frontière C'est très bien Je salue d'ailleurs au passage Les forces armées De notre pays Qui défendent l'intégrité De notre territoire Tout à fait Mais la violence Que nous sommes en train De subir par l'injustice Elle est interne Si il y a deux citoyens Différents en Mauritanie S'il y a un citoyen Qui voit la vie rose Que tout va très bien Parce qu'il est dans La majorité présidentielle Parce que tout va très bien Pour son père et sa famille Et qu'il y a un autre citoyen Qui devant la loi Qui devant la justice Est victime Si ce citoyen là Il a sa parcelle de terre Sur le pain de terre Il est repris par quelqu'un Parce qu'il est plus puissant Moi je pense qu'on est en train De construire un champ de guerre Et aujourd'hui Je le dis et je le répète Même la répétition C'est de la pédagogie Je pense qu'aujourd'hui Ce pays là Nous sommes à peine tous À vivre ensemble Mais je ne m'arrête pas À ce discours là Nous voulons Qu'il y ait l'égalité Entre tous les Mauritaniens Vous savez J'ai fait le tour De la Mauritanie Durant la campagne présidentielle Partout Sur le visage du blanc Sur le visage du noir Mauritanien Ils veulent tous La justice Et l'égalité Entre tous les Mauritaniens Tout à fait Je suis d'accord avec toi Qu'il y ait justice Et il n'y aura pas Je reviens Vous ne pensez pas Qu'on a besoin De modérer un peu Le discours Surtout Nous en politique Nous avons Comment faire Pour modérer nos discours Moi je pense que Je ne parlerai pas De modération d'ailleurs Moi je dirais Que l'esprit patriotique Doit gouverner Sur les querelles intestinales Je peux ne pas M'entendre avec ci Mais je dois aussi voir Ce qui me lie avec ci Est beaucoup plus important Que ce qui me divise avec ci Tout à fait Mais n'empêche pas Que quand je suis sur un plateau télé Je dois dire les choses Telles que je suis en train de les vivre Telles que l'autre citoyen lambda Qui n'a pas la parole comme moi Est en train de dire Aujourd'hui Nous avons besoin De fédérer nos forces Pour que la Mauritanie Puisse aller de l'avant Et je l'ai dit La dernière fois Je l'ai dit la dernière fois Quel que soit notre désaccord La Mauritanie doit être Au-dessus de nos têtes Et de nos intérêts Égoïstes et personnels Tout à fait Ça c'est des convictions Pour nous Tout à fait Et je pense que Si 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 La justice mauritanienne A travers le conseil constitutionnel A travers toutes les instances Dirigeantes de ce pays là Avez Et continue Ou arrive A mettre un processus De la norme Et de la légalité En place Tous les Mauritaniens Vont se retrouver Autour d'un bol Rappelez-vous d'une chose Il y a quelques années Tous les Mauritaniens Était tous ensemble Il y a quelques années Tous les Mauritaniens Conjugués les forts ensemble Mais aujourd'hui Avec le résultat De cette annexion Les Mauritaniens Ne voient plus l'horizon Dans la même direction C'est une vérité Ça c'est ton point C'est un point Allez-y Pour vous Comment faire Pour modérer Un peu le discours De la raison politique Je trouve que Pour modérer Le discours politique C'est pas tellement J'étais Le sort Parti au pouvoir Ou bien le pouvoir C'est tout Même les dirigeants De l'opposition Doivent modérer Doivent modérer Leur langage Et doivent Nos acteurs sociaux Et les journalistes L'homme ordinaire Tout le monde Doit mettre la main Dans la main Pour que l'on connaisse Une Mauritanie égalitaire Que l'on connaisse Une Mauritanie prospère Que l'on connaisse Une Mauritanie Où tout un chacun Peut se voir Au niveau de cette Autour de ce bol Qu'on appelle Sa Mauritanie Pour arriver à cette Mauritanie utopique là Il faut de la justice Et libérer les détenus Libérer les détenus Qui sont pris en otage C'est-à-dire Quel détenus En otage Libérer tous les détenus Moi je ne parle pas Je ne parle pas Personnellement D'apaiser Vous ne pouvez pas Les autorités Ne peuvent pas demander D'apaiser Vous pensez que libérer Ouldaha Ouldaha Règle le problème De législation Moulton Non mais c'est pas ça Il faut relâcher Ouldaha Ouldaha Je m'excuse Libérer ouldaha Règlera Sans pour autant Sans pour autant Savoir les raisons Pour lesquelles il a été arrêté Sans pour autant Savoir les raisons Pour lesquelles il a été arrêté Ne négligez pas Non on libère Parce qu'on veut libérer Sans savoir les raisons Pour lesquelles il a été arrêté Parce que la connotation Elle est très claire Quelle connotation Parce qu'il y a les élections Parce que tout ce qui a été arrêté C'est des gens Qui vous disent Ce que vous ne voulez pas entendre Ça c'est mon avis Mais pourquoi on ne les a pas arrêtés Avant les élections Pourquoi on n'a pas arrêté Les gens qui ont oublié Vous n'avez pas arrêté par le passé Non Non J'ai parlé Moi aussi j'ai été arrêté par le passé Si vous n'avez pas été arrêté Sauf qu'aujourd'hui Sauf qu'aujourd'hui Vous êtes en train de défendre Les courants Ecoutez Moi aussi j'ai été arrêté Avant vous Avant qu'eux soient arrêtés Moi j'ai été arrêté à l'âge de 17 ans Vous avez été arrêté à l'âge de 17 ans Il y a des gens qui ont séjourné Pendant toute leur vie Et qui sont morts en prison D'accord Je connais Je connais J'ai beaucoup de respect pour ces temps-là J'ai beaucoup de respect pour ces temps-là Pour ces gens-là Mais je veux te dire Que libérer ou le doigt Régleras-t-il le problème de la justice Non mais c'est pas ça Régleras-t-il le problème de la justice Non mais Il a parlé d'apaisement Comment faire pour apaiser Écoutez Moi j'ai dit Il a dit Comment faire pour apaiser J'ai dit que la libération des détenus d'opinion Pour apaiser Pour apaiser C'est que ce qui se passe en moitié J'ai pas dit C'est clair Vos leaders de l'opposition Doient se mettre Sur les chaînes de télévision Prenez Écoutez 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 Ils l'ont fait Pardon Ils l'ont tous fait Et je vais vous dire autre chose Je vais vous dire autre chose Aucun leader Je l'ai dit ici devant la télé Aucun leader de l'opposition mauritanienne Ne peut me pousser A détruire mon pays Et aucun leader de l'opposition Ne le fera Ils ne le feront pas Et d'ailleurs Qu'ils soient les premiers A avoir appelé à l'appelé J'ai pas dit J'ai pas dit Que tes leaders Vont plutôt te pousser Mais comme tu as dit Parler de l'apaisement Ça aussi fera partie De l'apaisement Si eux aussi se mettent Qu'ils le fassent encore C'est pas partie Les premiers Faire et faire et faire Et faire encore Il n'y a pas le faire Il n'y a pas le faire Il n'y a pas le faire Encore Tous les candidats Tous les candidats C'est tous les moulitaniens Écoutez Comment pour toi On peut préparer La transition Aujourd'hui Quelle transition Transition politique Démocratique Dans ces points Pour moi Une transition Je ne dirai pas Quand tout le monde Est d'accord Parce que tout le monde Ne sera jamais d'accord Mais quand l'essentiel Est là Il faudra que les gens A un moment donné A se concentrer Et à tourner la page Vers un avenir Qu'on voit ensemble Mais ce que je suis En train de dire ici Et cela peut-être M'engage que moi Si on veut Si on veut Assurer une transition Moi ce qui me fait peur Je ne sais pas Mais ce qui me fait peur C'est que jusqu'à présent Je ne suis pas encore convaincu Que la transition Est en train de s'acheminer Et j'espère bien Qu'elle va s'acheminer Vous Comment préparer la transition Bon moi La transition Pour moi Pour la préparer Il faut Comme je viens de le dire Que les urnes Ont montré Qu'il y a Une majorité Qui a gagné Qui a été avec le président Élie Mais aussi Il y a une minorité Que je considère Énormément Qu'il faut 48% C'est énorme Il faut que cette majorité Aussi soit Invité A travailler La main dans la main Avec le candidat Le président Élie Pour passer Tous ces problèmes Qu'on a eu Avant les élections Bon et Ce sera le mot de la fin Espérons que Ça se passera très bien Donc Chers spectateurs C'est la fin de votre émission Et je Remercie en votre nom Monsieur aussi Omar Amadou Qui je rappelle Est ici Activiste politique Ici de la majorité Merci d'avoir Merci de m'avoir Monsieur Khali Mohadou Diallo Activiste politique Ici Dérande l'opposition Merci Merci beaucoup Je remercie Toute l'équipe technique Qui travaille Qui a travaillé Cette émission Quant à moi Je vous dis A très bientôt Et la semaine prochaine Même chaîne Même heure Au revoir A très bientôt Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada